... Très heureuse de vous retrouver sur Sainte-TV. On sera toutes et à tous. C'est parti pour un nouveau numéro de votre magasin d'informations. L'essentiel, un plaisir de vous retrouver comme tous les soirs à partir de 19h. C'est parti pour partager ce plateau avec Abdoulaye Mbou. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir à toi Nena Aïcha et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sainte-TV. Nous sommes ce soir avec Momar Djong. Bonsoir à vous Momar. Bonsoir Nena Aïcha, bonsoir Aboulaye Mbou, bonsoir aussi à nos téléspectateurs. Alors ce soir nous parlons politique, nous parlons de l'Alliance pour la République. On se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'APR ? Nous l'avons vu, Momar Djong qui souhaite que Aminata Touré, Bounaf de la Djon ou encore Amadouba soient destitués de l'APR. Alors il y a eu aussi Momar Djong qui a souhaité la même chose en tout cas pour Amadouba. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une crise au sein de l'APR ? Écoutez, moi je pense que pour parler du cas Amadouba, ce qui est convenu d'appeler le cas Amadouba, me ressemble beaucoup à une entreprise de liquidation. Pour au moins deux raisons. La première raison c'est que l'Assemblée Générale qui a été convoquée pour la coordination APR des passées à la CENI, ainsi que la virulence des propos qui ont été formulés à son encombre, me paraissent quand même disproportionnées par rapport à ce qu'on lui reproche. Qu'est-ce qu'on lui reproche ? On lui reproche de ne pas répondre au téléphone quand les militants l'appellent. On lui reproche d'avoir disparu depuis l'élection présidentielle. Et j'ai même entendu quelqu'un lui reprocher de ne pas lui avoir présenté ses condoléances lors du décès de son fils. Imaginez le nombre de responsables APRistes à qui on peut reprocher la même chose. D'où la question à savoir pourquoi n'avoir épinglé que le cas d'Amadouba. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a quand même une simultanéité d'attaque depuis un certain temps. Il y a eu d'abord Barre Ndiaye qui se trouve être l'administrateur de la maison de la presse, qui a été le premier à décocher ses flèches à l'encontre d'Amadouba. Ensuite, on a entendu le chef de cabinet du président de la République, Mambéian, appeler dans le même sens et jusqu'à cette convocation de l'Assemblée Générale. Donc, il est clairement victime, me semble-t-il, d'une entreprise de liquidation. Mais pour parler de façon générale, c'est l'APR qui traverse des convulsions très profondes, liées tout simplement à cette volonté de débusquer. Ceux peut-être qui ne seraient pas en phase avec l'idée d'un troisième mandat du président Macky Sall, si telle était son intention, ou ceux qui ne sont pas dans ses petits papiers concernant son douffinant et qui pourraient créer de l'ombrage à celui qui se sera choisi comme doffin. Voilà la situation présente que vit le parti APR et ça se manifeste comme ce qui s'est passé au parcela CENI. Ça se manifeste à travers les attaques qui sont formulées à l'encontre de Mimi Touré ou de personnalités d'envergure comme eux, qui peuvent gêner peut-être les plans du président de la République ou de son camp. — Alors le cas Amadouba, ça revient encore et encore. Alors pourquoi vouloir faire focus aujourd'hui sur Amadouba ? Est-ce qu'il représente un danger par rapport à l'APR ? — On a l'impression qu'Amadouba représente un danger au niveau de l'APR. Il ne faut pas également oublier à ce propos que lors de la campagne pour l'élection présidentielle, Amadouba a battu campagne dans tous les départements de Dakar. Mais il ne faut pas oublier qu'on lui avait collé également la première dame. C'était peut-être pour éviter qu'il ne triomphe à part pour dire qu'en réalité qu'il était le vainqueur justement de Dakar au profit du président Makesthal justement pour la présidentielle de 2019. Mais l'APR, comme l'a dit Momar, est un parti qui a toujours traversé une crise interne, mais également une crise de leadership. Ce qui est normal parce que tout simplement, quand on regarde la non-structuration de l'APR, on ne sait pas qui est qui. Il y a un responsable, j'allais dire un leader principal à la personne du président Makesthal, mais avec autour justement un conglomérat de responsables. Mais là, la question que l'on se pose, c'est est-ce qu'Amadouba, tout comme Moumitouré, ont commis un péché, mais tout est parti, donc communiqué d'abord du mouvement des élèves étudiants républicains qui insistaient sur le fait qu'ils existaient, ou qu'ils existent au sein de l'APR, en tout cas des foyers dormants, entretenus par de hauts responsables au sommet. Ensuite, nous avons entendu des membres de la convergence des jeunesses républicaines s'en ont suivi de la sortie de hauts responsables, justement, qui n'ont pas hésité à tirer autant sur Amadouba, autant sur Mimitouré. Maintenant, est-ce qu'on doit interdire à un ou à des responsables d'avoir des ambitions ? Quand on sait que si l'on se réfère à l'article 27 de la Constitution, que nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs, il est important qu'aujourd'hui, que ceux-là qui ont des ambitions, même si le taux pour les afficher, que ces personnes-là puissent au moins commencer à travailler. Commencer à travailler au niveau de la base, de la base naturelle. Et la base naturelle, c'est justement dans l'APR, que ça se trouve, autrement dit, avec les militants de l'APR, avec les responsables de l'APR, mais également avec les sympathisants de l'APR. Donc, tenant compte de tous ces aspects-là, je pense, à mon avis, que Amadouba lui-même avait été liquidé très tôt, lorsqu'il avait été écarté du département des finances en tant que premier agentier d'Elsar. Aujourd'hui, il est ministre des Affaires étrangères. Si l'on pense l'avoir également liquidé, c'est véritablement un faux calcul, parce qu'aujourd'hui, il a un agenda qui lui permet d'aller à la rencontre des plus hautes sommités mondiales, d'aller à la rencontre des présidents du monde, d'aller à la rencontre des autorités les plus influentes du monde, par rapport, justement, au département qu'il occupe, autrement dit, le ministère des Affaires étrangères. Alors, mon Marc, quoi qu'on puisse dire, on le sent nettement, on a l'impression que la guerre de succession a déjà démarré, parce que lorsqu'on entend Mambé Ndiaye dire qu'ils doivent avoir l'honnêteté et la loyauté de sortir et de tenter l'aventure, on voit nettement une guerre de succession. Écoutez, si vous remarquez bien, vous vous rendez compte qu'il y a un terme qui revient le plus souvent dans les propos de ceux qui accablent Mimi Touré et autres Amadouba. C'est le terme de complot qui est utilisé. Et je crois que le fait d'avancer cette thèse du complot est extrêmement grave dans une république. Parce que comment comploter contre un président Makissal, qui vient d'être réélu et brièvement réélu, et qui est appelé à faire son second et dernier mandat et à aller jusqu'au terme, si ce n'est de le destituer. Or, cela ne me semble pas être ni dans les capacités, ni dans les intentions de ceux que l'on cible, comme voulant fomenter un complot contre le président Makissal. Alors, si on avance la tête du complot, c'est pour deux choses. Soit, on considère ces responsables qui sont ciblés, encore une fois, comme n'étant pas en phase avec l'idée d'aller vers un troisième mandat, quitte à violer la constitution, si jamais c'était l'intention du président Makissal. Ou bien, on considère que ces personnes ont l'étoffe de présidentiable, et qu'ils ont la bouteille et l'envergule telle qu'ils pourraient gêner celui que le président Makissal se soit dira comme de fin. Voilà, en fait, ce qui se manifeste. Et je crois que, d'ailleurs, s'il n'y avait que les attaques au vitriol de quelqu'un comme Bar Ndiaï, de l'administrateur de la maison de la presse, ou les communiqués des jeunes à Périsse, on aurait pu croire qu'il s'agit tout simplement de cas isolés de la part de détracteurs d'Amandouba et de Mimitouré. Mais rendez-vous compte, avec ce qui s'est passé au passé de la Chénie, non seulement il y a une assemblée générale qui a été convoquée extra-pressement pour se pencher sur le cas Amandouba, mais il y a surtout le fait que deux personnes, et pas n'importe lesquelles, sont montées au créneau pour juger Amandouba. Le premier, c'est Mbengay, qui n'est personne d'autre que le patron des structures du parti APR, et donc qui occupe un rôle éminemment politique. Et ensuite, le second, c'est Mbengay, chef de cabinet du président de la République, dont il faut préciser que la fonction auprès de Macky Sall est essentiellement politique. À partir de ce moment-là, ou bien le président Macky Sall lui-même est l'instigateur de ce qui se joue actuellement, ou bien il le cochonne. Donc c'est ce qui se ramasse. Donc on est en plein, encore une fois, dans la guerre de succession qui se profile au niveau de la paire. Et il me semble que ça ira crescendo au fur et à mesure qu'on va s'approcher du terme du mandat du président Macky Sall. Mais quel impact ça peut avoir sur le parti au pouvoir actuellement ? Et même par rapport au travail du président de la République ? C'est extrêmement dangereux pour le parti au pouvoir. Il y a eu deux alternances au Sénégal. En 2000, contre le parti socialiste, après 40 ans de règne. Et en 2012, contre le président Abdoulayeouad et le PDS, après 12 ans de magistère. Et on s'est rendu compte à chaque fois que les gerbes de la perte du pouvoir étaient à l'intérieur de ces partis au pouvoir. Souvenez-vous, il a fallu que le parti socialiste soit secouillé par de violentes convulsions qui se sont traduites d'ailleurs par la sortie de figures emblématiques comme Feuji Boletica avec son courant du renouveau et Moustapha Nias pour que le parti soit affaibli. Et résultat des courses, je crois que le parti, au moment d'aller à l'élection de 2000, était suffisamment affaibli que finalement, l'opposition, pour une fois, avait une chance rêvée de pouvoir en venir au bout de l'ordre socialiste. Et c'est ce qui était passé. On a vu également qu'en 2012, c'est la même chose qui s'est reproduite avec le Parti démocratique sénégalais. Avec un Abdoulayeouad qui, au fur et à mesure qu'il gérait le pays, s'est débarrassé un en un de principaux responsables de son parti. Il y a d'abord eu le départ du 17, qui a d'ailleurs eu un résultat très appréciable lors de l'élection présidentielle de 2007, en se clançant deuxième, dépensant même le candidat du Parti socialiste et le candidat de l'AFP, donc de vieux partis. Et il y a eu le coup, enfin, de 2012, avec un président Macky Sall, qui a ravi le pouvoir. Parce que là aussi, le Parti démocratique sénégalais, c'était suffisamment affaibli au niveau de l'intérieur que finalement, il n'était plus facile pour l'opposition d'alors de pouvoir le battre. Et autre conséquence également qu'il faut attendre, et qui peut être très fâcheuse pour le Parti APR, c'est qu'on pourrait s'acheminer vers une disparition ou une cassure de la coalition qui a jusqu'ici porté le président Macky Sall au pouvoir et qui le soutient. Parce que, si jusque-là, le président Macky Sall et l'APR sont la locomotive de la coalition Beno Bokuyaka, qui a eu à enregistrer d'ailleurs un record de longévité par rapport, par exemple, à une coalition de la même taille, les FAL sous Ablayouad, qui n'ont duré que le temps du rose, c'est parce que tout simplement, il y avait un APR jusque-là relativement solide. Mais se franchisant de l'intérieur, l'APR n'aura plus cette possibilité de constituer une locomotive pour le reste de la coalition. Surtout dans le cadre d'un second et dernier mandat de la part du président Macky Sall, je crois que les autres alliés qui ont jusque-là témoigné une certaine fidélité à la coalition Beno Bokuyaka et par-delà au président Macky Sall, pourraient être tentés de ne plus se laisser aller à la remonte d'un parti dispersé, d'un parti qui est en crise profonde, d'un parti qui s'éclate, d'un parti qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Donc là aussi, c'est un danger, un gros danger, qui menace bien évidemment l'APR et qui pourrait conduire plus rapidement que prévu peut-être à la perte du pouvoir. Des guéguerres qui pourraient être fatales pour l'Alliance pour la République ? Effectivement, des guéguerres qui pourraient être véritablement fatales pour l'Alliance pour la République et parce que, comme l'a dit Momar Diang, tous les partis politiques au Sénégal ont connu des confrontations qui ont mené à leur perte. Au-delà des partis qui ont dirigé le Sénégal, tels que le Parti Socialiste et le Parti Démocratique Sénégalais, il ne faut pas également oublier qu'il y a des partis historiques qui, à un moment donné, étaient dans la clandestinité et jusqu'à l'ouverture démocratique à partir de 1981 avec la reconnaissance de tous les courants politiques. À partir de 1983, au lendemain des élections générales, des partis comme la LD, des partis comme AGI qui ont été véritablement, qui ont marqué l'histoire politique du Sénégal. Ces mêmes partis-là ont véritablement créé les conditions de leur perte et aujourd'hui, pratiquement, il n'existe que de non. Si on voit par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce qui pourrait se passer, c'est-à-dire, d'ici 2024, c'est des partis qui, peut-être, ne porteront que le dénominatif mais n'auront pas, en tout cas, n'auront plus la base, la base dont ils auront besoin pour exister dans le lendemain des politiques sénégalais. Quand on regarde également l'Alliance pour la République, il faut se dire que, pratiquement, l'Alliance pour la République est comme une gemelle du Parti Démocratique Sénégalais par rapport à ce qui est en train de se passer. Lorsque le président Abdelayouade avait lancé les opérations de renouvellement pour dire qu'il pensait créer un grand parti format UMP en France et il avait donné le nom de Parti Démocratique Sénégalais Libéral, PDSL. Et en ce moment-là, il y a certains qui avaient commencé à susciter, justement, la succession du président Abdelayouade. Ce sont des responsables au pouvoir qui disaient qu'il était inopportun, à la limite, c'était une trahison, à la limite, c'était un complot de parler de succession, justement, par rapport à un homme qui est encore au pouvoir. Aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe au niveau de l'Alliance pour la République. Et ma foi, aujourd'hui, on ne peut pas interdire, encore une fois, à des personnes d'avoir des ambitions. On ne peut pas interdire à des personnes de ne pas parler, justement, du mandat, de la durée du mandat qui devra impérativement s'achever en 2024. Mais si on regarde un gars comme Mbaye Ndiaye, par exemple, qui ne cesse d'attaquer, en tout cas, ou bien dont les partisans ont récemment attaqué Amodoubar, si on regarde la trajectoire d'Ambaye Ndiaye, on a comme l'impression que c'est un monsieur qui, dans le landerneau politique et dans les partis auxquels il appartenait, PDS et APR, que c'est un monsieur qui n'était là que pour jouer les seconds rôles. Les seconds rôles parce qu'il n'a jamais été au devant de la scène, quoi qu'on puisse dire. L'on se rappelle que lorsqu'il faisait face à Moussasi au niveau des parcelles, en tant que maire des parcelles, Moussasi lui disait que Mbaye Ndiaye a tellement mal géré la mairie que l'on pouvait dire qu'il avait créé une entreprise qui s'appelait Mbaye Ndiaye Travail pour Mbaye Ndiaye. Par la suite, il avait été révoqué de son fauteuil de merde. L'injustice qu'il a subie et qui avait été dénoncée par la presse, lorsque lui et Moussasi Selo avaient perdu leur mandat des députés, je crois bien que la presse sénégalaise a crié à Uadja pour dénoncer une injustice. Je crois qu'il devrait être la dernière personne aujourd'hui à susciter un débat autour de complots, autour de... parce que lui, il a accepté, je dis bien qu'il a accepté, d'abandonner la permanence qu'il avait édifiée aux parcelles sénées au profit de l'Alliance pour la République pour se ranger derrière M. Amoudouba et pour rejoindre la permanence qui a été mise en place par M. Amoudouba au niveau des parcelles sénées. Lui, lui-même appelait ses partisans, ses principaux responsables au niveau de la collectivité territoriale des parcelles sénées à se ranger derrière Amoudouba. C'est peut-être... c'est parce que peut-être qu'Amoudouba était encore argentier de l'État et qu'il dit argentier de l'État, des puissances financières. Alors, il vient de nous rejoindre sur le plateau, Bokard Jong, membre de la coordination des cadres de l'Alliance pour la République et un responsable aux parcelles. Vous allez bien ? Bonsoir, madame, je vais bien. Bonsoir. C'est tout un plaisir de partager ce plateau. Le plaisir est partagé. Alors, on se pose des questions par rapport à l'APR, votre parti. D'aucuns parlent de crise par rapport à ce qui se passe entre membres et aux responsables de l'Alliance pour la République. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à l'APR ? Oui, à l'APR, au niveau des parcelles sénées, nous trouvons qu'il n'y a pas de crise. Et qu'est-ce que vous entendez par crise aussi ? Quand on demande la destitution d'un membre de l'Alliance pour la République... L'APR se porte bien en tant que parti. Nous nous activons au niveau des parcelles et je pense qu'il y a eu des remous, certes. Nous avons eu à tenir une Assemblée générale où il était question de parler du parti de sa vie au niveau même des parcelles sénées, de l'immobilisme qui l'a caractérisé au courant ou juste aux sorties des élections présidentielles. Donc, c'était une Assemblée générale où il fallait quand même faire un diagnostic. Il fallait aussi parler de la vie du parti, de son animation et aussi de sa massification. Alors, comment on peut comprendre aujourd'hui que certains membres de l'APR veulent qu'on destitue, on va dire, Amadouba ? Qu'est-ce qui se passe par rapport à Amadouba ? Bon, par rapport à Amadouba, il faut rappeler, je pense que j'ai pris le train en marche, j'ai vu, j'ai eu à écouter. Il faut rappeler que c'est le président de l'APR qui nous l'a parachuté au niveau des parcelles sénées parce que d'abord, il faut rappeler que géographiquement, Amadouba habite, ses parents habitent à l'Union G6 qui ne fait pas partie de la circonstruction électorale des parcelles sénées. Mais au-delà de ça aussi, il y a le fait qu'il ne militait pas aux parcelles sénées il y a un bon bout de temps. Donc, lorsque le président de la République nous l'a envoyé aux parcelles sénées avec le ministre d'État Mbain Djaï, d'ailleurs, je pense que le président de la République avait convié Mbain Djaï et le ministre d'État Mbain Djaï et Amadouba au cours d'une rencontre à laquelle il leur avait demandé de s'unir et de travailler pour l'alliance pour la République au niveau des parcelles sénées. Et je pense que, comme il s'agissait du président de la République, qui est d'ailleurs la seule constante, donc il a fallu que Mbain Djaï se range auprès d'Amadouba et nous appelle, nous tous militants de la paire, qui étaient là, à nous ranger auprès du ministre Amadouba et de travailler de façon collégiale pour la marche de la paire, pour le triomphe du président Macky Sall. Ce qui a fait que nous lui avons ouvert les portes des parcelles sénées. Nous nous sommes engagés avec abnégation, sans réserve, pour travailler avec lui. C'est ce que nous avons fait. Donc, par la suite, malheureusement, il a été, il a opté pour sa gestion, que nous avons jugé trop solitaire, dès lors qu'il est venu, il est venu avec son clan, ramassis d'amis et de proches, et ils ont commencé à dérouler ce que nous, nous n'avons pas compris. Nous avons alerté, nous avions alerté, nous lui avons fait savoir qu'il devrait nous associer, parce que nous sommes là, nous sommes là aux parcelles, et que les parcellois nous identifient. Ces victoires acquises, elles sont le résultat de notre engagement. Mais malheureusement, bon, il n'en a fait qu'à sa tête, il a fait ce qu'il a voulu. Bon, alors, le président de la République ne veut pas qu'on parle de non-structuration de la paire, mais est-ce que ce n'est pas le résultat, aujourd'hui, de tout ce qui s'est passé ? Oui, la non-structuration, c'est la tarte congénitale que traîne le parti apériste et qui explique la situation dans laquelle elle se trouve, surtout dans la perspective du second et dernier mandat du président de la République. Il vient de lâcher un mot qui en dit long sur la manière dont le parti est géré. Il a lâché le mot de parasitage en ce qui concerne Amadouba, c'est le président de la République qui l'aurait parachité aux parcelles où il ne militait pas auparavant. Il a lâché également un mot qui était cher aux libéraux du temps de Ouad, que Macky Sall était la seule constante, tout le reste, c'est des variables. Voilà la tarte congénitale que traîne le parti apériste. On me parle sans doute de structuration horizontale, mais ce qui est important à savoir, c'est qu'il n'y a pas de structuration verticale, il n'y a pas de numéro 2. Le président Macky Sall me semble avoir été instruit par la mésaventure et les conflits récurrents qu'il y a toujours eu entre Abdoulaye Ouad et ses différents numéros 2. Ousmane Gomme est passé par là, Issa Seck est passé par là, lui-même Macky Sall, numéro 2, est passé par là. Donc, instruit par cette histoire mouvementée du Parti démocratique sénégalais, avec le secrétaire général national, et le numéro 2 qui était un poste à haut risque, parce qu'on parlait automatiquement de dualiser aux familles du Parti dès lors que quelqu'un venait juste après le secrétaire général national, il n'a pas voulu avoir un parti à l'image du Parti démocratique sénégalais. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que celui qui revendique d'être le géniteur du Parti APR, en l'occurrence Aline Badarississé, qui était coordonnateur national à la création du Parti en décembre 2008, après a été poussé vers la périphérie. Il a complètement disparu de la circulation en tant que numéro 2. On a amené Mayel en tant qu'administrateur du Parti. Donc, le président n'a pas voulu s'embarrasser de numéro 2. La deuxième chose qu'on peut remarquer également dans le fonctionnement de l'APR et dans son organigramme, c'est qu'il n'y a pas de leadership locaux, forts et structurés autour d'une personne. Si vous voyez très bien, le président a doublé le leadership un peu partout. Vous prenez le cas de Louga, il y a un Moustapha Diop à qui on a collé un Mamour Gallo. Si vous prenez le cas de Jigenshore, il y avait Benoît Sambou qui commençait à prendre du gallo jusqu'au moment où on lui a collé Angélique Manga, pour qu'elle ait aussi une dualité au niveau du leadership. Si vous prenez le cas de Podor, Abdoulaye Darouda Diallo, que certains présentaient peut-être comme un dauphin potentiel du président de la République, parce que lui aussi il était monté en grade, s'est vu coller à ses basques quelqu'un comme Tchè Omar Khan, qui a quitté le coude pour prendre le ministère de l'Enseignement supérieur. Si vous prenez même le cas de Linger avec Ali Mouniaï, tout puissant ministre de l'Intérieur, qui aussi politiquement commençait à s'imposer à Linger comme un véritable timonier et logique politique de la localité, s'est vu également coller à ses basques le ministre de l'Élevage, Sambon Diouvelka. Vous voyez donc qu'il y a une volonté même dans l'organigramme du parti de doubler à chaque fois le leadership local, pour qu'aucun leader n'ait l'impression qu'il a suffisamment d'étoffe et d'envergure pour pouvoir gêner le président de la République dans ses plans et dans ses petits papiers. Il n'y a qu'une seule localité qui échappe à cette façon de fonctionner. Il se trouve que c'est par hasard la région de Saint-Louis, où se trouve être le patron du parti, le beau-frère du président de la République. C'est la localité et l'ancien fief de l'ancien numéro 2, en l'occurrence Aline Badaracissé qui a été mis au frigo. C'est également l'ancienne localité et le fief d'un allié, en l'occurrence Sir Bambodji, qui en tant que maire et en tant que ministre des collectivités locales dans le premier gouvernement, pouvait gérer également aux entournés, il a été écarté. Et récemment, à la faveur du dernier remaniment, on a vu comment quelqu'un comme Maritou Mian, et pourtant, qui commençait à écrire ses lettres de noblesse au ministère de l'Enseignement supérieur, a été poussé vers la sortie. Ça peut donner peut-être une indication sur ce qui pourrait être le futur choix du président de la République en termes de l'Ordofa. Est-ce que maintenant, il n'y a pas une logique qui consiste à couper les têtes qui dépassent, et peut-être dans la tête du président Macky Sall, Mimi Touré ou Amadouba ont des têtes peut-être qui dépassent, ou une envergure qui peut gêner, est-ce qu'il n'y a pas une logique également qui a consisté à doubler le leadership partout pour assaiblir ceux qui se croyaient peut-être avoir l'étoffe d'être présidentiables ? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté derrière tout ça d'ouvrir un grand boulevard, soit pour la voie vers un troisième mandat, si telle est la volonté du président de la République, pour que les personnes qui peuvent être identifiées comme pouvant entraver cette volonté du président de la République soient traquées, dévisquées et écartées, ou bien est-ce qu'on ne fait pas la même chose également pour ouvrir la voie à un dessin potentiel dont on sait qu'il est peut-être de moindre envergure que les autres, et donc pour lui ouvrir la voie, il faut auparavant qu'on se débarrasse des autres. Donc il y a cette logique de guerre de succession qui est déjà installée au sein de la paire, et c'est ce que l'on vit. Et encore une fois, ça a eu la crescente. Oui, mon mari a parfaitement raison, parce que depuis fort longtemps, on a toujours dit que la paire, en réalité, que ce soit au niveau des villes, au niveau des départements, au niveau des régions de manière générale, mais au niveau des collectivités territoriales, c'est toujours une crise interne à des guerres de leadership auxquelles nous assistons, quoi qu'on puisse dire. Mais là, on ne peut pas aujourd'hui se lever, un beau jour, se mettre à attaquer Urbi Orbi à Moudoubar, attaquer Mimi Touré, mais il y a quelque part, en tout cas une directive qui pourrait provenir de qui, on ne sait pas encore. Mais la récurrence des attaques pousse justement les observateurs, les Sénégalais de Manjana à s'interroger sur les raisons. Mimi Touré, à un moment donné, avait été écartée lorsqu'elle avait quitté la primature, et il a fallu justement que le président Macky Sall, président de l'APER et de la coalition Benoît-Yakar, rattrape son horreur en l'anoma, en voie spécial du président de la République, avant d'en faire la présidente du Conseil économique, que ce soit environnemental. Aujourd'hui, je suis désolé, quand on regarde ce qui se passe, ce qui s'est passé récemment au niveau des parcelles à Sénine, mais durant tout le temps, je dis bien durant tout le temps, qu'on a préparé l'élection présidentielle, j'allais dire les élections législatives de 2017 à l'élection présidentielle de 2019, ma foi, Hamoudouba était la tête qui dépassait, justement pour reprendre les propos de mon marque, au niveau des parcelles à Sénine. On n'a jamais entendu, ou bien ces quelques cris d'orfée, que l'on entendait, provenant de quelques militants, de quelques petits responsables, qui dénonçaient en tout cas une politique solitaire mise en avant par Hamoudouba. Quoi qu'on puisse dire, et là, je ne suis pas de la paix, je ne suis pas militant, on n'est pas un truc, on est juste des observateurs, mais depuis qu'il est arrivé aux parcelles à Sénine, mais écoutez, il y a eu au moins une animation politique qui a été constatée au niveau de cette collectivité territoriale. En 2009, Maïngaye avait été battu aux élections locales. En 2014, pareil, la paire n'avait pas gagné. Aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, Moussasi par deux fois est resté maire des parcelles à Sénine, mais quoi qu'on puisse dire au niveau de cette commune-là, comme au niveau de la Médina, au niveau de Grève, un peu partout, c'est une guerre de leadership qui se pose. Mais ce qui attire l'attention aujourd'hui de tout le monde, c'est pourquoi justement tous les tirs sont dirigés contre deux personnes, principalement Hamoudouba, d'un côté et Mimou Touré de l'autre. Donc il y a de quoi se poser des questions. Ces sorties ne sont pas des sorties fortuites, ces sorties ne sont pas des sorties gratuites, c'est des sorties bien calculées, je dis bien bien calculées, et il y a forcément une autre autorité qui est derrière. Alors on parle de destitution, limogéage, il y en a même qui agitent la thèse aujourd'hui du complot. Est-ce que la paire est dans la logique de couper les têtes qui les passent ? Allez, tout simplement, il faut que je revienne par rapport à ce que vous avez dit. En 2012, c'est la paire qui avait gagné avec 12 000 voix. Donc vous avez peut-être parlé de 2009. Je dis 2014, 2014, aux élections locales de 2014. Vous avez rappelé aussi en 2009, aux élections locales, aussi la paire avait perdu. Mais je vous ai dit qu'en 2012, c'est la paire qui avait remporté les élections avec 12 000 voix. Aux élections présidentielles, c'est tout à fait normal. Compte tenu du fait que c'est le président Macky Sall, le candidat Macky Sall, qui avait été élu, a participé au second tour de la présidentielle de 2012. Et il est également sorti parce que les Sénégalais avaient massivement voté pour lui au second tour de la présidentielle de 2012. Donc il était tout à fait normal par rapport au cursus, par rapport à sa démarche, mais par rapport au choix que les Sénégalais ont fait sur sa personne en faisant justement de lui le dauphin derrière Abdoulaye Ouad qui était sorti premier au premier tour de l'élection présidentielle. Je vous rappelais aussi que le PS avait régulièrement perdu les élections au niveau des parcelles assainies. Par rapport à tout ce que vous venez de dire, je pense qu'il n'y a pas eu aux parcelles assainies de thèses, de complots. Je vois que vous venez aussi de parler de responsables qui s'agitaient. Moi, je fais partie de ceux qui, régulièrement, alertés par rapport à ce qui se passe. Nous ne sommes pas de petits responsables, quoi qu'il en soit. Nous avons nos militants, nous militons au niveau des parcelles, nous nous battons pour le président de la République. Mais nonobstant cela, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas d'animation au parti. Je suis désolé quand vous dites que le parti est animé au parcelles. Je me demande de quelle animation il s'agit. Lorsque le président Macky Sall nous a envoyé le ministre à Moudouba, en 2016, c'était en 2016, lors des référendums. Et au sorti de ces référendums, il n'y a pas eu d'animation jusqu'en 2017 avec les élections législatives. Il nous est revenu. Et au sorti aussi des élections législatives, M. Bas en est allé, il n'est revenu qu'aux élections présidentielles. Il n'y a jamais eu d'assemblée générale au niveau des parcelles assainies, encore moins une activité allant dans le sens d'animation du parti. Et les rares fois, ou bien quand il y a élection et qu'il y a une assemblée générale, c'est des monologues. C'est Moudouba, celle qui parle, dès qu'il termine, il rend ses bagages, il s'en va. Je ne vous parlerai pas de la crielle de garde de corps qui l'entoure, d'une sécurité impressionnante, il est inaccessible. Là aussi, c'est des réalités que nous vivons. Moi, je ne suis pas là pour inventer, je ne suis pas là aussi pour encore moins faire des analyses invectives, mais je vous parle des faits qui sont là-bas et que nous vivons. Donc, par rapport à tout ça, on a tout le temps, je pense que de tout le temps, on a alerté, on a avisé, on s'est dit que M. Barre va droit vers le mur. Au sorti des élections législatives, on avait 690 voix de différence par rapport aux maires actuels. Et vous vous imaginez, une commune où il y a presque 100 000 électeurs, on parvient à s'en sortir avec 16 000 voix, et notre adversaire immédiat, Moussasi, s'en sortait avec 15 000 et quelques voix. On avait un gap de 970 voix et il avait perdu, lui, Amadouba, son bureau de vote au niveau des HLM Grand Médine. Vous comprenez ça ? C'est parce qu'il n'y avait pas une d'animation au niveau du parti. C'est parce qu'aussi, il n'a jamais voulu mouiller le maillot. Et aussi, sa gestion qui était solitaire. Parce qu'aussi, il faut comprendre que la politique, c'est la proximité. Les gens votent aussi par affection. Il a fallu tout ce temps pour s'en rendre compte. On a toujours dénoncé que parfois, il y a certaines choses que je ne vais pas vous dire, mais sachez qu'aussi, quand il y avait des remous, ils appelaient certains, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils leur disaient ou qu'est-ce qu'ils leur donnaient, je ne sais pas, et puis ça s'est taisé. Passez-moi l'expression qu'il veut noyer son chien, l'accus de rage. Non, ici, il n'y a pas de noyer de chien. Ce qui est bizarre, ce qui est bizarre, c'est que je commençais à le dire d'ailleurs au début de mon propos, moi je trouve que le fait d'avoir convoqué une assemblée générale de la coordination à paire des parts de la CENI, et surtout la virulence des propos qui ont été formulés à l'encontre d'Amadouba, me semble disproportionnée par rapport à ce qui lui est reproché. Et on lui a reproché, entre autres, de ne pas prendre les appels de téléphone, d'avoir disparu depuis l'élection présidentielle, il y en a même un qui lui a reproché de ne pas lui avoir présenté ses condoléances lors du décès de son fils. Mais quels sont les responsables de la paire qui peuvent être accusés de la même chose, à qui on peut reprocher la même chose ? C'est le parti qui fonctionne ainsi. Pourquoi avoir mis en exergue uniquement le cas Amadouba et avoir porté en épingle uniquement le cas Amadouba ? Quelque part, on a comme l'impression que tout cela, comme l'a dit Mbou, est savamment orchestré parce qu'il y a une entreprise de liquidation peut-être qui est derrière. De toutes les façons, ce qu'on présage vient de se passer. Et ça ira encore une fois crescendo. Il y a une guerre de tranchées qui se déclare au niveau de la paire. Et ceux qui sont totalement en phase avec le président et son clan, il ne leur arrivera absolument rien. Au contraire, ils vont gagner du gallant. Ils vont gagner en considération et en confiance auprès du président et de son clan. alors que ceux qu'on soupçonne d'avoir un temps soit peu quelque ambition à nourrir, écoute, seront la cible et recevront les banderées de tous ceux qui pensent qu'il n'y a qu'une seule pensée unique et il faut aller dans cette direction. Donc, il faut s'attendre à ce que vraiment ça passe du mal, ça aille de... de mal en pire. Voilà. Alors, justement, dans cette logique d'analyse toujours, qu'est-ce qui va se passer réellement pour Amadouba ? Écoutez, il est très difficile de dire ce qui va se passer exactement pour Amadouba. De toute façon, il faut analyser un peu le caractère de la personne. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'Amadouba a peut-être fait de la politique et a même accepté, pour reprendre le terme de M. Jong, d'être paratité par le président au pasteur assédi à son corps défendant. parce que peut-être il n'était pas dans cette intention de plonger dans le marigot politique. Il n'a même pas le profit et le caractère pour cela. C'est quelqu'un qui a toujours comporté en technocrate, un spécialiste de la question des impôts et des domaines, dont il était le directeur général avant de prendre le ministère de l'économie et du finance. Peut-être que même dans ses rêves les plus fous, il ne pensait jamais plonger un jour dans le marigot politique. Mais vous connaissez comment fonctionne le président Makitsal qui demande à tous ceux qui sont responsables qu'ils soient dans le gouvernement ou qu'ils soient dans des structures publiques ou parapubliques de plonger dans le marigot politique. C'est comme ça qu'il voit les choses. Dès qu'il vous prend, si vous aviez une casquette de technocrate, il va falloir que vous en débarrassez pour plonger dans le marigot politique. On a vu d'ailleurs le ministre du Commerce, je ne sais pas, Atenjata, qui n'a jamais fait de la politique, qui a toujours fonctionné comme technocrate et qui, au lendemain de sa domination dans le gouvernement, a plongé en politique. C'est comme ça qu'a toujours agi le président Maguissal. Et d'ailleurs, vous voyez même dans la posture qu'adapte aujourd'hui Amadouba, vous sentez que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude des guerres de positionnement peut-être, de la polémique, de la répartie en politique pour pouvoir répondre à ses adversaires. Maintenant, qu'est-ce qui va lui arriver ? Tout dépend maintenant de jusqu'où le président voudrait qu'il soit écarté ou pas. On va observer dans les plusieurs jours ce que sera la réaction du président de la République. Si il tape du point sur la table et siffre la fin de la récréation, ça veut dire qu'il n'aura pas été à l'origine ni à l'instigateur de tout ce qui se passe. Mais s'il laisse faire, écoutez, on saura que quelque part c'est lui qui est derrière et qui voudrait qu'Amadouba et des personnes qu'on a ciblées comme lui, comme pouvant nourrir les ambitions, soient définitivement écartées. Je rappelle qu'il y a un secrétariat exécutif national de l'APR qui a été convoqué par le président de la République avant d'être reporté. Espérons que dans les prochains jours cette réunion se tiendra et observons particulièrement ce que sera la posture du président de la République. C'est à partir de ce moment qu'on saura s'il est en phase avec ceux qui attaquent ou s'il veut tifler la fin de la récréation, reprendre son parti et mettre de l'ordre dans tout cela. En tout cas, Abdoulaye, le président a été très clair même par rapport à sa réponse sur cette question du troisième mandat. Il a soutenu que je ne répondrai pas ni oui ni non parce que justement j'ai envie qu'il travaille. Donc peut-être que c'est juste pour ça. On va le dire. Ce serait un peu compliqué parce qu'en réalité est-ce qu'on doit interpréter tel quel est le propos du président de la République ? Je crois bien qu'il faut insister sur ce que dit la constitution qui est la charte fondamentale que le président réponde par ni oui par ni non par peut-être par je ne saurais dire ou quoi que ce soit. La constitution est très claire sur cette question-là. Vous savez, on veut nous apporter, on veut nous faire croire à un glissement sémantique par rapport au mandat qui est de 5 ans. Mais la disposition transitoire est très claire lorsqu'elle dit que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Donc là, il y a ce verrou qui saute. Ce n'est plus une question de durée de mandat. Maintenant, il y a des personnalités de hauts responsables au niveau de la paire qui savent pertinemment que ce que la constitution dit est exact et que ces personnalités-là peuvent ou pourraient se préparer éventuellement. Je pense que que ce soit au niveau des passes et que ce soit au niveau de Mbada Khoun, mais chacun a le droit d'avoir des ambitions. Je ne dis pas que M. Amoudouba a des ambitions présidentielles parce que nous n'en savons rien pour le moment. Mais ce qui est sûr est que quand on est dans un parti politique et quand on est militant à la base, on espère intégrer justement les différentes instances. On espère véritablement aller dans le sens de l'atteinte du sommet de la pyramide. Quitter l'instance de militants pour entrer dans le bureau exécutif si c'est comme ça, pour entrer dans le secrétariat exécutif si c'est comme ça. Je rappelle qu'il y a des membres fondateurs de l'APER qui ne sont pas membres du secrétariat exécutif national là où des transhumants sont membres du sommet de ce secrétariat exécutif national. C'est vous dire qu'en réalité, M. Kissa, le président du parti APER gère son parti tel que Abdoulaye Ouad a toujours géré le parti démocratique sénégalais. Il n'a jamais voulu pour reprendre encore les propos de Mombard une tête qui dépasse et toute tête qui dépasse véritablement est amenée à la diotine et c'est ce qui véritablement me lance des ténors comme Amoud Ba ou encore Mimi Touré ou peut-être d'autres on ne sait jamais mais dans tous les cas si on accepte un responsable pendant 4 ans sans jamais crier à la léthargie la léthargie c'est une maladie qui frappe je dis bien toutes les instances du parti au pouvoir et ce depuis plusieurs années si ce n'est qu'à la veille des élections ou d'élections que l'on sent justement une animation à la base aller à Saint-Louis aller à Lugan aller à Matam aller à Podore c'est pratiquement la même chose partout effectivement alors vous terminez par quoi M. Diang ? vous terminez par quoi ? bon le mot de la fin le mot de la fin c'est on est attrapé par le temps le président Macky Sall c'est le général les soldats les lieutenants et autres ne doivent qu'exécuter donc il est loisir à tout un chacun de vouloir aller à un troisième mandat mais le dernier mot revient au président de la République c'est lui le chef d'accord donc vous voulez dire qu'Amadouba n'a pas exécuté c'est pour ça qu'on veut le destituer vous savez moi j'ai jamais dit qu'Amadouba a des ambitions là il faut aussi le dire et par rapport à ce que M. Moua a dit je pense que les responsables politiques aussi descendent au niveau de leur base ne serait-ce qu'une fois par mois ou deux fois par mois malheureusement c'est pas le cas s'agissant du cas de M. Moua je rappelle que nous n'avons pas d'inimité entre nous et lui seulement nous l'invitons tout simplement à vouloir changer plus simplement de démarche c'est très clair Moua écoutez ce n'est pas au président Makita encore une fois de dire s'il fera un troisième mandat ou pas de quoi qu'il n'a qu'à se soumettre à la constitution qui est suffisamment claire nul ne peut faire plus de deux mandats ça veut dire en d'autres termes nul ne peut qu'il n'a qu'il n'a qu'à